Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux causes de la première guerre mondiale. Alors je voudrais m'attarder aujourd'hui sur les rivalités européennes. Ce que ça veut dire les rivalités européennes, c'est très simple, ce sont les rivalités entre les différents pays, les principales puissances en Europe en 1914. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a d'abord des alliances militaires qui sont mises en place. Vous voyez, c'est écrit ici, les alliances militaires. Alors, elles s'appellent la triple entente en vert et la triplice ou triple alliance en marron clair. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alliance militaire ? C'est extrêmement simple. Une alliance militaire, c'est lorsque des pays décident de s'allier, de passer un accord, un pacte, pour s'entraider en cas de guerre. Alors ça signifie tout simplement que si par exemple, il venait l'idée en 1914 à l'Espagne d'attaquer la France, l'Espagne ne serait pas en guerre uniquement avec la France, mais avec tous les pays alliés de la France, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la Russie qui viendraient l'aider. Ce sont des alliances, et les alliances militaires, c'est conçu d'une manière défensive. Ça veut dire, si tu m'attaques, tu ne seras pas simplement, ce n'est pas moi que tu attaques, mais mes alliés, mes amis vont venir m'aider, me protéger et me défendre. Donc l'idée à la base, c'est de se défendre. Alors vous voyez qu'on a la France, le Royaume-Uni et la Russie qui sont dans la triple entente, et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie qui sont dans la triple alliance. On parle aussi des empires centraux, parce que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à l'époque sont des empires. Très important d'avoir ça en tête. Alors j'ai dit, l'idée c'est de se défendre. Ces alliances militaires, elles ont un but défensif. Ah oui, mais se défendre, très bien, mais se défendre contre qui ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de se défendre à l'époque ? Eh bien il y a plusieurs raisons. Si on est arrivé à ces alliances militaires, c'est parce qu'il y a des tensions, c'est-à-dire des petits conflits, des petites rivalités qui sont apparues, qui sont devenues de plus en plus importantes. Alors, deuxième point, la question des minorités nationales en Europe. Je vous expliquerai après toutes les tensions. Qu'est-ce que c'est qu'une minorité nationale ? Eh bien vous voyez cette carte-là, il y a une chose qui doit vous marquer, c'est que vous reconnaissez bien l'Europe. Toutefois, si on la compare à l'Europe d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pays. Alors s'il y a beaucoup moins de pays, ça ne veut pas dire que l'Europe était plus petite ou moins grande. Ça veut simplement dire qu'un certain nombre de peuples n'avaient pas d'État à eux. C'est quoi un État ? C'est une organisation politique qui correspond grosso modo à un peuple. D'accord ? Souvent, il a le nom du peuple. Alors ici, vous avez aujourd'hui la République tchèque. C'est l'État, la République, où vivent les Tchèques. Vous avez la Slovaquie, c'est le pays des Slovaques. Vous avez la Pologne, le pays des Polonais. À l'époque, vous voyez que les Polonais, vous avez un peuple polonais, mais il est partagé entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Et donc, ça constitue tout ça, ces peuples-là, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Roumains, les Bosniacs, les Croates, etc. Ce sont des minorités nationales. C'est-à-dire qu'ils sont, entre guillemets, prisonniers dans un empire ou dans un pays où ils sont minoritaires et où ils n'ont pas leur droit de reconnus. C'est-à-dire que les Roumains, ils veulent pouvoir être unis et vivre dans le même pays que les autres Roumains. Vous voyez, il y a une Roumanie qui est là. Il y a une partie des Roumains dans l'Empire d'Autriche-Hongrie qui veulent être rattachés à la Roumanie et qui ne veulent pas dépendre de l'Empire d'Autriche-Hongrie. De même que les Croates ou les Bosniaques, ils veulent intégrer un pays qui serait la Yougoslavie, un pays pour les Slaves. Je vous expliquerai dans une autre vidéo sur où il s'agit. Donc, vous avez plein de peuples qui sont dominés ou opprimés, qui ne sont pas libres. Et ils sont dominés par quoi ? Par des empires. Souvent, c'est la définition d'un empire. Un empire, c'est un État qui contrôle plusieurs peuples, où il y a un peuple qui en contrôle d'autres. L'Empire de Russie, à l'époque, vous trouvez des dizaines et des dizaines de peuples différents. Mais le peuple majoritaire qui est dominé les autres, ce sont les Russes. Donc, vous avez cette question des minorités nationales. Pourquoi est-ce que ça va poser problème ? Parce que ces minorités nationales, elles veulent l'indépendance. Et si elles veulent l'indépendance, ça veut dire que les États auxquels elles appartiennent perdront un bout de leur territoire. Et les Russes, l'empereur de Russie, Nicolas II, il n'a pas du tout envie que les Polonais soient indépendants pour perdre un bout de son empire. Idem pour les Allemands. Idem pour les Austro-Hongrois. Ils n'ont pas envie de perdre la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Donc, ces peuples, ils remuent. Alors, ils réclament leur indépendance. Et pour réclamer leur indépendance, ils vont chercher des alliés. Il se trouve qu'à l'époque, le peuple qui va soutenir le plus les minorités nationales dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'est la Russie. La Russie est en tension très forte avec l'Empire d'Autriche-Hongrie. Parce que pour des raisons religieuses et culturelles, elle est assez proche des Roumains, des Bosniaques, des Serbes, des Tchèques, des Slovaques et des Polonais. Enfin, les Polonais, non, parce qu'elle les opprime, d'ailleurs. Mais, elle soutient ces peuples-là. Elle se veut l'Empire protecteur, si vous voulez, des minorités nationales d'Autriche-Hongrie. Donc ça, ça crée des tensions. Autre grande tension entre la France et l'Allemagne. Vous l'avez immédiatement compris. Il s'agit de la perte de l'Alsace-Horraine en 1870. Puisque les Français ont perdu la guerre franco-prussienne. A l'époque, l'Allemagne n'existait pas encore, c'était la Prusse. Et c'est après avoir pris l'Alsace et la Lorraine à la France que l'Empire d'Allemagne va être créé, le Deuxième Reich. Et donc, les Français n'ont jamais digéré la perte de l'Alsace-Horraine. Et sur toutes les cartes à l'époque, l'Alsace-Horraine est marquée en noir, signe de deuil. Et les Français veulent récupérer l'Alsace-Horraine. Ils attendent une revanche. Autre rivalité. Alors là, c'est au niveau mondial. Si vous regardez bien cette carte, vous l'avez immédiatement reconnue, parce que vous connaissez bien vos cours de l'an dernier. C'est la carte des colonies. C'est la carte des empires coloniaux. A l'époque, vous avez deux grandes puissances coloniales dans le monde. Vous avez l'Angleterre, qui est en rose ici. Et vous avez en jaune la France, qui se sont largement partagées l'Afrique. L'Angleterre a le plus grand empire colonial du monde, puisqu'elle a les Indes. Mais la France est présente en Indochine, donc en Asie du Sud-Est. À côté, il ne faut pas oublier les Hollandais, qui ont un grand empire dans les Philippines. Les Portugais ont des colonies en Afrique. Et ceux qui se sentent lésés, ce sont les Allemands. Parce que vous voyez, ici, ils ont quelques colonies en Afrique. Mais ils en voudraient plus. Ils en voudraient plus. Et l'empereur d'Allemagne, qui s'appelle Guillaume II, va tout faire à l'époque pour essayer de récupérer les bouts de territoire. Ce qui va considérablement agacer la France et l'Angleterre, puisqu'ils considèrent que désormais, le partage colonial est fait. Que l'Allemagne a eu sa part, mais que comme elle est dominante en Europe, elle n'a pas de raison d'en vouloir plus. L'Allemagne est dominante en Europe à plusieurs niveaux. Au niveau industriel, l'Allemagne, c'est le pays le plus riche à l'époque. Je vous ai dit au début que les pays avaient fait des alliances militaires pour se défendre. Et en fait, ils veulent se défendre vis-à-vis de quoi ? Les Français, les Anglais et les Russes. Principalement vis-à-vis de l'Allemagne. Jusque dans les années 1870, grosso modo, la première puissance mondiale, c'est l'Angleterre. Première armée, première puissance commerciale, première puissance économique, première puissance industrielle. Sauf qu'à partir des années 1870, une fois que l'Allemagne est unifiée, ça devient la première puissance industrielle. C'est-à-dire le pays le plus riche, le plus peuplé d'Europe, et il est passé devant l'Angleterre. Et ça, les Anglais l'ont quand même pas très bien digéré. Alors, ils l'ont accepté tant que l'Allemagne était la première puissance qui contrôlait le continent européen. Ils disaient, bon, on va laisser l'Allemagne dominer entre guillemets le continent, mais nous, on aura les mers. On est l'Angleterre, on est une île, on a une grande puissance maritime. Sauf qu'à partir des années 1900-1905, l'empereur d'Allemagne commence à construire des bateaux, une flotte de guerre gigantesque, et il se met à en construire autant que les Anglais. Et il veut en construire plus. Pourquoi il veut faire ça ? Pour dominer les mers. S'ils dominent les mers, ils contrôlent les passages stratégiques et les voies maritimes. Souvenez-vous de votre cours de l'an dernier sur le commerce international, qui contrôle le canal de Panama, le canal de Suez et les grandes voies maritimes, contrôle le commerce mondial, donc la richesse du monde et des nations. Et ça, ça fait très peur aux Anglais, c'est pour ça qu'ils vont accepter l'alliance avec les Français. Et les Russes aussi ne sont pas du tout rassurés à l'idée d'avoir cette Allemagne si puissante qui est à côté d'eux. Donc, ils iront chercher sans problème, ils accepteront sans problème l'alliance avec les Français et les Anglais. Vous voyez ici les flottes de guerre que sont en train de construire les Allemands. Et à partir de 1905 et 1910 surtout, on a dans les grands chantiers du nord de l'Europe, les chantiers navaux allemands, on sort des navires de guerre de très grande qualité et de tout dernier cri, de toute dernière technologie. Et ça, ça va effrayer pas uniquement les Anglais, les Français aussi, qui décidément vont sentir qu'il faut absolument calmer, arrêter les ambitions allemandes, puisque l'Allemagne veut être la première puissance mondiale et dans tous les domaines. Alors, cette rivalité entre l'Allemagne et la France, l'Angleterre et la Russie, ça se traduit par ce qu'on a appelé la course aux armements. La course aux armements, c'est très simple à comprendre. Vous savez ce que c'est qu'une course, c'est à qui va arriver le premier. D'accord ? Et la course aux armements, c'est qui va construire le plus d'armes et les plus puissantes et les plus modernes, le premier pour en avoir beaucoup plus, pour être la première puissance militaire. Si vous êtes le pays qui a la plus grande puissance militaire dans le monde, vous dominerez les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sauront jamais vous faire la guerre et ils se soumettront à votre volonté. Alors aujourd'hui, la première puissance militaire, c'est les États-Unis. D'accord ? Ils ne vous viendraient pas à l'idée, si vous êtes français, anglais, allemand, de déclarer la guerre aux États-Unis. Vous savez que vous seriez écrasé immédiatement. Eh bien, au début du XXe siècle, d'accord, on a une course en un moment entre tous les pays d'Europe. Alors vous voyez, en orange, là, on a les budgets, c'est-à-dire l'argent qui est dépensé par chaque pays. C'est des marques, c'est la monnaie allemande, mais vous pouvez imaginer que c'est des euros. Ça ne change rien au rapport aux proportions entre les dépenses. La France, la Russie, l'Allemagne et l'Angleterre, vous voyez, je mets l'Autriche-Hongrie de côté parce que vous voyez que c'est une petite puissance européenne. Ce n'est pas un pays extrêmement riche. Donc c'est un allié, mais ce n'est pas un allié, il n'est pas équivalent à l'Allemagne, d'accord ? Vous voyez que la France, la Russie, l'Allemagne et l'Angleterre dépensent grosso modo pas exactement la même chose, mais dépensent des sommes à peu près comparables. Surtout si on prend France, Russie et Allemagne. L'Angleterre est en 1905 la première puissance militaire du monde. C'est elle qui dépense le plus pour son armement. Elle a une flotte extrêmement performante et elle a une armée de terre qui l'est aussi. Dix ans plus tard, alors l'Angleterre a augmenté de 40%, même pas 30% son budget militaire. La France a augmenté de 50%. La Russie de 80%, vous voyez. Sauf que l'Allemagne, elle a quasiment multiplié par 4. 3,5 on dira. Et l'Allemagne est devenue, mais sans conteste, puisque c'est la... Comprenez bien, c'est la première puissance industrielle. C'est le pays le plus riche d'Europe. Donc le plus riche, c'est celui qui peut dépenser le plus dans l'armement. Et là, on constate que l'Allemagne est devenue la première puissance militaire. Et les Français, les Russes et les Anglais ont augmenté leurs dépenses, mais sont incapables de rivaliser avec l'Allemagne. D'où le fait qu'ils ont absolument besoin de cette alliance. Les Allemands sont alliés avec l'Autriche-Hongrie. Et si vous cumulez à peu près tous les budgets, vous pourrez vous amuser à le faire, vous verrez que grosso modo, on a des puissances militaires qui dépensent autant, mais avec une Allemagne qui est effrayante, entre guillemets, par rapport à sa puissance militaire. Domine les autres. D'où la nécessité absolument d'une triple entente. C'est-à-dire d'une alliance entre France, Russie et Angleterre. Et comme cette alliance s'est constituée, et que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont alliés, bien évidemment, vous avez les deux systèmes qui sont là. Alors la question, c'est cette course aux armements, jusqu'à quand durera-t-elle ? Eh bien, on construit des armes, pour l'instant on ne s'en sert pas, mais on sait qu'en cas de guerre, il suffira d'une étincelle pour que toute l'Europe s'embrase. Cette étincelle, on la craint, on sait qu'elle peut arriver, là vous avez une caricature anglaise qui date de l'époque, où on voit chaque pays avec la forme de son, comment dire, avec un personnage un peu emblématique. Et donc on a le chien français, le bulldog anglais, avec le chien allemand, qui tient dans la même laisse, vous voyez, là on voit bien le rapport entre le vieux chien austro-hongrois et le jeune chien allemand, les deux empereurs, on voit bien qu'ils sont très liés. Et derrière, vous avez le rouleau compresseur russe, l'ours, mais bon. On est dans un système où, au début, en 1914, d'accord, avant la première guerre mondiale, on a des empires centraux qui sont alliés, je mets l'Italie de côté, je vous expliquerai plus tard pourquoi, et on a les pays périphéries à l'Allemagne, surtout à l'Allemagne et à l'Autriche qui sont alliés. Pourquoi est-ce qu'ils se sont alliés ? Pourquoi les Français, les Anglais ont eu tant besoin que ça de l'alliance russe ? Parce que les Français savent que s'il y a une guerre éclate, elle se jouera sur le sol de France, c'est-à-dire que les Allemands vont rentrer en France, et pour ne pas affronter l'intégralité de l'armée allemande, ils veulent ce qu'on appelle une alliance de revers. C'est quoi une alliance de revers ? Eh bien, si les Russes sont alliés des Français et qu'ils attaquent l'Allemagne en cas de guerre, les Allemands devront se battre sur deux fronts, ce qui sera beaucoup plus difficile pour eux, et ce qui permettra aux Français, aux Anglais et aux Russes de l'emporter. Donc voilà la situation à l'époque. Alors vous voyez, on a constitué différents blocs d'alliances, suite à toutes ces rivalités. Je vous laisse noter la trace écrite si ce n'est déjà fait, et je vous remercie.